Mesdames et Messieurs, à ce nouveau numéro de la semaine, nous vous disons merci de votre fidélité et nous vous disons encore une fois de plus. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 18 mars 2024. Lundi depuis la ville de Goman, Messieurs Georges Yalalambir, notre invité du jour, nous disons merci Messieurs Georges d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Oui, bonjour Messieurs David Youssefou. Je dis encore bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tous les Congolais. De l'UDPES, un politologue, Messieurs Georges, aujourd'hui nous y sommes. On parlera de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour commencer, des informations qui viennent dans le territoire des Massissis, dans la cité de Roubaïa, une cité contrôlée par le FRDC, mais les M23 sont acquisés de piller les minéraux dans cette cité. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire, bien que le FRDC occupe certains endroits, mais ils n'arrivent toujours pas à assurer la sécurité de ces entités ? Comment ça se fait ? Et tout d'abord, Messieurs David, avec tous les Congolais qui me suivent à l'air où nous sommes, je déplore cette situation. Une identité contrôlée à 100% par le gouvernement, mais qui exploite, qui extrait des minéraux et aller les vendre aux rebelles. C'est une contradiction. C'est aussi une trahison. Pourquoi ne pas arrêter les commandants ? Les commandants de la police qui sont à Roubaïa. Tous les services de l'enseignement à Roubaïa. Le commandant FRDC de Roubaïa. Le commandant secteur Massissi. La députée des territoires militaires de Massissi. Quel est votre travail ? Pourquoi vous cherchez toujours à provoquer les esprits qui sont calmes ? Qui peut accepter que le minerai peut quitter la mine de Roubaïa pour aller être vendu dans l'espace contrôlé par les Banyarouans ? C'est une contradiction. Ou alors, d'une manière très simple, Moutatis et Moutantis, vous êtes complice. Donc, vous faites l'appalage de l'ennemi. Vous êtes en train d'enrichir l'ennemi pour qu'il nous tire davantage. Hier, des Ouazalendos, des jeunes résistants Ouazalendos ont intercepté certains lots de minéraux. Cela a été entendu. Cela a été vécu. Les minéraux qui quittent Roubaïa ont été interceptés par nos frères Ouazalendos au niveau des Bihambos. C'est-à-dire, N'était-il l'arrivée de Ouazalendos au niveau des Bihambos ? Le minéraux serait déjà entre les mains de M23. C'est comme c'est devenu une habitude. Maintenant, vous, moi j'ai dit, j'insiste, j'insiste. C'est une grande cité qui doit être toujours contrôlée, soit par un commandant de police, mais aussi par tous les services. Tous les services disent, chef de poste de renseignement, en air, quasi un polonine, commandant, si pas cité, si pas commandant, si pas localité là-bas, ma commandant, et par de ces... vous qui régnez là-bas, quel est votre travail ? Mais je vais aussi, mais surtout m'intéresser, aux délégués du gouverneur à Roubaïa, et vous aussi. Qu'en est-il ? Mais je vais plus, plus épingler les services de mine, parce qu'il y a la police de mine, elle est là. police de mine, à part police de mine, service de mine, il y a ce que, fonction publique, service de mine, on ne peut pas, on ne peut jamais, on ne peut jamais, j'ai dit jamais, élever un seul kilo de minéraux dans une carrière, sans passer par vos services. Et pourquoi vous ne voulez pas aider la République à recouvrir sur l'intégrité territoriale ? Vous qui êtes là, ou alors vous êtes complice. Monsieur Georges, c'est chéremant... Donc, d'une manière simple et logique, tous ces services-là sont arrêtés et à déférer devant la justice. Schématiquement, les Oazalénos, comment est-ce qu'ils ont bloqué ces minéraux ? Il semblerait que les Oazalénos, d'abord, ont été informés qu'il y a encore de l'eau de minéraux qui est en train de vouloir traverser. Et hier, vous savez, ils étaient en opération contre le M23, vous le savez. Le samedi et hier, le dimanche, il y avait des affrontements vraiment très rouleux entre le FRDC et le M23. Alors, au niveau de Biham, vous savez, le Biham, c'est presque à 5, si pas 7 kilomètres de Mouchak. Sur la route, le sac est massiste, c'est centre. Donc, après, vous quittez le sac, vous montez vers le toboc et vous arrivez à Mouchak. Après Mouchak, vous allez un tout petit peu, vous arrivez à Biham. Et maintenant, moi, je me dis, mon Dieu, pourquoi les Congolais mettent toujours le mal ? Et surtout, vous, les affaires de Mouchak, mon Dieu, c'est comme si vous étiez ensorcellé. Donc, pour vous, vous ne pouvez pas survivre si le M23 n'est pas à côté de vous. Vous êtes difficilement survivable si Mouchak Choutchou n'est pas avec vous. Parce que qui dit M23 dit Mouchak Choutchou. Et voilà, maintenant, les minéraux, quand on l'intercepte, automatiquement, vous êtes en train de le faire quoi ? De le déferrer vers les frères de Mouchak Choutchou qui sont les M23 assiégés à Arubaya. Donc, j'ai dit, j'insiste. Tous les services qui vont me suivre dans ce numéro, tous les services, tous les services, à commencer par Kinyasa, si vous allez me suivre, essayez de marteler sur cette histoire. parce que c'est inconcevable. Arubaya, il y a le représentant du gouverneur qui laisse au service. Il y a le service de la NER, donc, disons, le service de la Sénuay, le service est là. Il y a les frères de ces îlissons là. Il y a les wasalens, les wasalens qu'on appelle les niaturas. Ils sont là. Et pourquoi ils ne peuvent pas contrôler ces minéraux et les orienter vers les services à habilité. Et vous, service de mine, là, je m'adresse tout droit à la chef de division de mine. C'est une maman que je la connais très bien. Votre travail aussi, est-ce que vous avez une même mise sur cette carrière de l'Ubaya ? Ou alors, vous êtes complice aussi ? Si ce n'est pas comme ça, moi j'ai dit qu'il faut que le procureur de la République se saisisse de négocier et qu'il intende un procès contre vous et que vous soyez déféré devant la justice. Monsieur Georges, deuxième point, on parle ici et aujourd'hui de ce tir dans un combat qu'opposait les Fardecé, les wasalens, mais également les répètes du M23. C'était depuis le samedi, avant de parler d'abord de ce qui se passe aujourd'hui dans cette entité. Ce samedi, même samedi là-bas, huit éléments des casques queblés des Nations Unies ont été gravement blessés dans cette même opération qui participait les wasalens de l'Ubaya. Aujourd'hui, monsieur Georges, est-ce qu'il faudra toujours, bien que vous insustez que la Monusco doit partir, de notre côté, nous insistons qu'ils soient entrés aussi à perdre la vie dans ce même combat que même le Fardecé. Est-ce qu'aujourd'hui, suite à cela, il est encore possible de réattribuer une confiance qui était déjà perdue ? Moi, je pense que on dit ceci, la confiance est-ce qu'il y a un fils ? Le fils est brisé quelque part, la confiance aussi se brise. ce n'est pas à dire que comme il y a eu un sida malheureux que je déplore aussi contre les éléments des casques bleus et là, maintenant, nous devons encore renouveler la confiance. Non, c'est autre chose. Moi, je me dis comme les casques bleus aussi ont été touchés par cette action de Diable M23, c'est maintenant aussi le moment de vous démontrer que vous êtes aussi fort. Monisco, vous voyez, on a toujours dit ceci, casser comme ça sur un arbre qui est encore fraîche. Maintenant, un arbre sèche, ce serait comment ? Un arbre qui est sec, ce serait comment ? Là, monisco, c'est un arbre qui est encore fraîche. Et maintenant, pour nous, congolais qui sommes un arbre qui est sec, c'est terrible. monisco, moi, j'ai dit, j'ai dit d'abord, je déplore cette action que le M23 a causé chez vous. J'ai dit mes condoléances aussi et je trouve que le M23 sont des sauvages qui ne voient même pas, qui ne voient personne. Même chez vous, vous êtes aussi victimes de cette barbarie de Kagame. Alors, il vous a aussi demandé de faire une riposte, une révenge. les gens qui ont succombé, les gens qui sont blessés, grèvement blessés, bien sûr, mais ce sont des enfants aussi, ce sont des gens qui doivent aussi, qui sont quand même des hommes, ils tuent aussi la société de là où ils sont venus. Ils doivent aussi, ils doivent, ils doivent faire une révenge. nous appelons cela, nous on peut l'appeler, il y aura peut-être, une révenge, comme je peux le dire, mais, c'est une action que vous ne devez pas laisser inaperçue. c'est une action grave, monisco, montrer aussi que vous êtes aussi pour la population congolaise et contre toutes les personnes qui peuvent déradier la population. Et c'est tout que vous avez été aussi dérangés. C'est terrible. C'est terrible. C'est grave, c'est gravissime. Je dois le dire à la monisco de Moubambiro, aller monter aussi sur les montagnes, aller vers Mouchaké, aller riposter. Mais de l'autre côté, dans les ruines, on a vu, comment est-ce que les rebelles d'un verre droit à entrer, la monisco observée, aujourd'hui, elle-même victime de ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça ? Moi, j'ai dit qu'ici, elle ne fait rien, qu'ils sont victimes de leur propre hypocrisie. Maintenant, qu'ils dévoilent ce qu'ils sont. Imaginez, à Rouine, vous avez vu les élèves d'un verre droit entrer franchi sous la barbe, sous la barbe tranquille de la monisco. Mais voilà, monisco, à cause de votre hypocrisie, peut-être de votre bienveillance, mais vous êtes victime de votre propre hypocrisie. voilà, maintenant qu'on vous attaque à côté. C'est comme si le biais que vous avez fait au M23 à Rouine, vous le payez maintenant par des bombes à Montbambiru. Vous devez aussi montrer de quoi vous êtes capable. Parcèlement, chaque fois, être naïf. et voilà, vous avez été aussi, moi j'ai dit, vous ne devez que subir ça, mais c'est malheureux. Montrez-vous que vous êtes aussi capable de faire quelque chose de riposte. Soyez comme, soyez comme la Sadek, qui lui, ne traduversez pas, une fois, elle a été victime, elle a riposté. La Sadek qui n'arrive toujours pas à travailler jusqu'à présent. Non, elle a en train de faire sa mise à place. Jusqu'à Camericé, Jean-Claude. elle a en train de faire sa mise à place. D'ici peu, on aura des mois et demi. En fait, la mise à place de l'armée n'est pas moindre. C'est surtout une force, une force qu'on appelle une force d'appui, une force qui vient, qui vient appuyer une armée déjà bien établie. Il y a plusieurs préalables, il y a plusieurs méandres, d'abord, à franchir, avant de lasser les opérations. Et vous savez, la RDC, ce n'est pas n'importe quel pays, vous le savez. C'est un pays qui boulevaient tout le monde entier. C'est un pays, un pays vedette, un pays star, une star mondiale. C'est la RDC. C'est aussi, il faut toujours pour la RDC. C'est pourquoi il y a plusieurs étapes à franchir, avant de lasser les bonnes opérations. vous-même, vous avez été présents, vous avez été aussi peut-être témoins au qu'il est de ce qu'a fait l'autre, l'autre force qui est partie. L'EAC. Il fallait voir l'EAC qui était arrivée avec l'opération d'anéandir les groupes. Mais qu'elle est arrivée sur Terre-Ou-la. Vous avez vu comment elle a été dribblée. Jusqu'au point qu'on l'a même chassée du sol. Alors, la SADEC, elle vient avec détermination. Mais comme la RDC, c'est un pays, une star mondiale, il y a plusieurs étapes à franchir. Et nous sommes déjà vers la fin. Bientôt, les opérations seront lancées par la SADEC conjointement avec l'EF RDC et le M23 va subir nouveau affrontement. Il faut parler alors d'aujourd'hui, signalé depuis 4 heures du matin, ce lundi 18 mars 2024, dans le territoire de Massissi, sur la colline de Ndou Mba, et les collines qui surplombent la cité de Saki. Selon nos sources, ces combats opposent les jeunes résistants à Oazalendo au rebelle du M23. La colline de Ndou Mba est stratégique pour contrôler le village de Chacha sur la route de Goma, Minova. Les jeunes résistent à Oazalendo qui continuent toujours à mettre un myre, un myre solide alors il faut le dire pour les rebelles du M23. Mais pourquoi ces derniers persistent et veulent toujours prendre la cité de Saki, bien qu'ils n'arrivent pas, mais ils persistent en fait, comme je venais de le dire, la RDC c'est un pays pas n'importe lequel dans ce monde. Et quand vous voyez M23, ne voyez pas seulement Makinga, ne voyez pas Willy Ngo, mais vous voyez la France, plus particulièrement la France et l'Angleterre, voyez qu'un gamme et M7 quelques fois aussi William Eruto du Kenya, du Kenya, il est là, c'est lui qui abrite Nanga, non ? C'est lui qui protège Nanga, qui conserve Nanga, il s'appelle William Eruto. Et voilà, Nanga, Willy Ngo, Makenga, Bissimua et Koso ne sont que des marionnettes de ces puissances-là. Et alors, quand ils sont à ça, ils ont l'objectif d'atteindre ça et si pas ça, ils vont peut-être asphyxier la vie de Goma et puis chercher à contraindre ce qu'ils disent à un dialogue. Chose qu'ils ne réussiront jamais avec la détermination de la population congolaise et surtout nos oisalènes ou les oisalènes ou les oisalènes ou les oisalènes ils ont géré. Et d'ailleurs, peut-être pour encore affosser davantage, avec la réhabilitation de de la de la peine de mort, les gens qui servaient des béquilles, les gens qui servaient des marionnettes, les gens qui servaient des trajectoires pour le M23, pour que le M23 fasse un travail facile, ils sont déjà dans le visage de la loi. Effectivement, ça devient déjà aussi émire davantage. et vous, vous allez même les sentir, même parmi les brébis galaises, les brébis galaises de la LFRDC, qui se prétendaient peut-être servir le M23 pour un passage quelconque, ils sont déjà contrôlés de ne plus traités de cette manière-là. C'est parmi aussi les grandes actions qui amènent à ce que le M23 trouve des difficultés déjà. Et je vous le jure, bientôt là, c'est Mouchaké, Cekiloliroué, Cekichanga qui seront repris entre les FADC, surtout les Wazalendos. Vous savez, moi j'ai toujours mis les Wazalendos, les vrais Wazalendos alors, les Wazalendos ils ne prennent pas l'argent. et d'ailleurs même à plein à plein affrontement. Ils ne peuvent jamais je répète ils ne peuvent jamais toucher même pas même même Kassayambongo s'il touche ça c'est lui qui touche un Kassayambongo à plein affrontement. Il succombe sur le front. Mais les faux Wazalendos servaient le M23. C'est des boutons bon. Ça vaut très bien que vous parlerez beaucoup. On entend de vous suivre les réseaux sociaux. Il y a eu crash même à Boutembo hier. Voilà, à Boutembo les gens qui ont été sauvés de justice dans le crash d'avion de la Kass Messieurs à Boutembo à Boutembo à Boutembo Votre numéro Monsieur Georges Je termine pour dire ceci au chef de l'État Messieurs le Président de la République je vous dis bon travail bonne carrière et surtout moi je vous encourage à tenir fort ne lâchez jamais un seul jour aller négocier avec Agam avant qu'elle le M23 ne se retire sinon c'est pour vous soucider de vous-même c'est un souci et mon numéro c'est plus 243 9 79 27 38 68 Merci Monsieur Georges merci à tous les téléspectateurs de Congolais de Télévision nous vous disons merci de votre fidélité c'est la fin de cette émission je t'ai eu ce pour Kibingilal Messieurs Georges notre invité du jour merci Messieurs Georges à la prochaine pour un nouveau numéro c'est moi qui voulais merci David